Salut tout le monde, c'est Haute de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une couture accompagnée. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait, mais c'est aujourd'hui qu'on se replonge là-dedans. Et en plus, avec une nouvelle compagnie de patron, personnellement, que j'avais jamais travaillé, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de l'essayer, et c'est Dear Endo, qui est une compagnie française. Les styles qu'on retrouve sur le site internet sont vraiment à mon goût. Je trouve que c'est des lignes épurées, mais en ayant un style quand même très particulier, très élégant, très sophistiqué, j'aime beaucoup. On va donc pouvoir aller sur le site internet, télécharger le patron PDF du chandail Plantin, qui est une gratuité, et on va pouvoir partir ça maintenant. Oui, le chandail Plantin, qui est une gratuité, c'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser quand je viens tester une nouvelle marque de patron, parce qu'on ne sait jamais sur quel genre de patron on peut tomber, donc en faisant une gratuité, c'est toujours plus intéressant. Et c'est là qu'on voit aussi la qualité du travail quand les patrons sont gratuits. Et je n'ai vraiment pas été déçue avec cette compagnie-là, malgré le fait que c'est un chandail qui est gratuit, donc un patron PDF gratuit. Les informations sont toutes là, il y a l'écran, la façon que c'est expliqué, et le livret PDF est vraiment parfait. Toutes les informations sont là, que ce soit sur comment assembler des tissus de jersey, et même le guide de montage qui est très clair. Malgré le fait que ce n'est pas des photos, mais des illustrations, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et étant donné que c'est une compagnie française, naturellement, le livret d'instruction est francophone. Et je pense honnêtement que dans les compagnies de patrons que je propose habituellement, c'est toujours le hic, quand ça ne vient pas avec une traduction francophone, une traduction française sur les guides de montage. Donc c'est vraiment un gros plus pour cette compagnie-là. Et disons que j'étais aussi à court de petits chandails classiques de base, donc ce patron tombait pile-point. Merci à Cassandra qui m'a fait la suggestion de ce patron-là. Donc, pour le tissu, première chose à savoir, c'est qu'on va avoir besoin d'un tissu extensible entre 40 et 50%. Le jersey de coton est en ce moment pas mal le tissu idéal pour le projet qu'on veut faire aujourd'hui. Vous pouvez prendre autre chose. Personnellement, je travaille avec le DBP, le fameux Double Brushed Polyester. C'est un tissu que j'avais beaucoup. J'avais pris un bon 2 mètres, si je ne me trompe pas, 2 mètres et demi peut-être. J'ai fait des bas, des leggings et maintenant je me fais le chandail. Moi, il est cute, je vais porter ça tout ensemble. Mais c'est vraiment un tissu qui est génial pour faire des chandails. C'est tellement doux, tellement confortable. Je suis juste un petit peu déçue, légère déception. Je voulais me faire un chandail à manches longues. Je n'ai pas assez de tissu, je vais devoir me faire un à manches courtes. Mais il va quand même être très intéressant à porter. Je me suis fait un test dans un coton écran que j'avais à la maison, que je n'étais pas certaine de ce que j'allais pouvoir me faire dedans. Et je vais l'utiliser comme chandail de pyjama. Donc, c'est vraiment un chandail qui est très versatile. Tout dépendant du tissu que vous allez utiliser pour le faire, vous allez avoir deux styles complètement différents. Pour les aiguilles, on vient du jersey ou du stretch. Donc, on va avoir besoin de l'aiguille stretch ou jersey. Si en ce moment, je parle chinois pour vous, je vous invite à aller voir le vidéo qui explique tout sur les aiguilles. Vous allez même pouvoir aller télécharger le support visuel qui se retrouve sur mon site internet, qui est très facile à se procurer. Et après ça, vous avez tout simplement à le faire imprimer et à le ranger avec votre boîte d'aiguilles. Comme ça, l'aide mémoire est toujours à portée de main. Pour le fil, ça va être du fil 100% polyester. Pour la machine, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez soit prendre la machine à coude régulière ou bien la surjeteuse. Pour ma part, j'aime toujours plus utiliser la surjeteuse pour venir assembler mes chandails. Donc, c'est ce que je vais prendre aujourd'hui. Mais sachez que ça se fait très bien avec la machine à coude régulière. Seulement à ajuster le point. Vous allez pouvoir prendre soit le point éclair ou le point zigzag. Ce que je vous suggère fortement, c'est de faire des tests. Parce que peu importe le tissu que vous allez utiliser, dès qu'il est stretch, vous avez des tests à faire pour vous assurer qu'au niveau de la tension, la longueur et la largeur de point, que tout est adéquat. Pour vous donner un petit coup de pouce, si vous avez de la difficulté à coudre avec un tissu qui est extensible, avec ma machine à coude régulière, vous allez pouvoir venir utiliser le walking foot si jamais vous l'avez. C'est un petit pied qui ressemble à ça et qui vient être... qui est vraiment très utile pour venir faire la couture de votre vêtement extensible. Si vous faites à la machine à coude régulière, encore une fois, sachez que les finitions, c'est pas un tissu qui s'effiloche. Donc, c'est pas obligé de venir faire une finition, que ce soit aux zigzags ou bien à la surjeteuse si jamais vous en avez une. C'est vraiment pas une obligation, étant donné que ça ne s'effiloche pas du tout. Pour la finition, vous allez pouvoir le faire soit à la cover stitch, soit à l'aiguille d'eau ou encore aux zigzags. Comme c'est mentionné dans le document PDF qui accompagne ce patron-là, le droit fil, qui est toujours important, l'est encore plus en ce moment, étant donné qu'on coude dans des vêtements qui sont extensibles. Ça va être super important de bien respecter notre droit fil, qui est naturellement parallèle à la lisière. Donc, on va pouvoir aller s'installer pour ma part. Comme je disais, je fais le modèle manche courte, mais sachez que si vous faites le modèle manche longue, c'est la même chose, c'est juste que vous allez coudre plus longtemps la couture de la manche. Mais sinon, c'est exactement la même chose. On va pouvoir aller s'installer à notre machine et commencer le projet. La première chose qu'on va venir rassembler, c'est les épaules. Et déjà, j'avais oublié de vous dire quelque chose, c'est qu'on va avoir besoin d'un petit élastique transparent pour venir coudre les épaules. Pour ceux qui se souviennent, c'est quelque chose que j'avais fait quand j'avais cousu le Nikitop de True Bias, qui était un col roulé. Mais ça va être la même chose, c'est des petits élastiques transparents qu'on va venir se rajouter aux épaules. Si jamais vous n'en avez pas, vous pourriez venir apposer de l'entoilage tricot dans le haut de la même largeur qu'un élastique, donc un quart de pouce dans le haut des épaules. Donc, on va pouvoir venir s'installer pour faire ça. On va se mettre endroit contre endroit. Donc, endroit de mon dos sur endroit de mon devant. Je vais aller chercher les petits élastiques transparents et on va pouvoir aller assembler sur la surjeteuse. Fait que de l'élastique clair, ça ressemble à ça ici. C'est un petit élastique qui est vraiment là pour venir créer un petit support, tout simplement. Fait que c'est ça qu'on va venir se couper de... Moi, j'ai coupé un petit peu plus long, ça aide beaucoup à partir. Fait que je le coupe légèrement plus long. Après ça, je viens de réajuster. C'est ça que je vais venir prendre dans ma couture. Fait qu'on va pouvoir aller à la machine. Je vais vous montrer comment je viens les poser. Je viens les poser en même temps que je fais ma couture. Je vais commencer en venant placer mon tissu en dessous. Et je vais venir placer mon petit élastique. Quand je dis que je le coupe plus long, je le fais avancer un petit peu en dessous pour qu'il vienne se prendre là où est-ce que j'ai mes aiguilles. Quand je vais venir coudre, je m'assure que mon élastique, il est bien cousu dedans. Les valeurs de couture sont 3 huitièmes de pouce. Je viens pas nécessairement froncer mon... Je viens pas tirer sur mon élastique pour que ça vienne froncer mon haut. Je le laisse là aller. Là, je fais une légère tension à peine à l'intérieur. Fait que mon élastique, elle est pris dedans ma couture. Je vais aller refaire la même chose de l'autre côté. Si jamais, moi j'ai honnêtement eu de la difficulté à venir coudre mes élastiques dans mes épaules, la raison était simple, c'est que j'avais pas la bonne aiguille. J'avais mis des aiguilles de jersey pour venir coudre ça. Mais étant donné que l'élastique stretch, l'élastique transparent s'étire énormément, c'est vraiment l'élastique, l'aiguille stretch qui va venir bien faire le travail. L'important c'est que le surjet soit beau, la couture soit belle, et que l'élastique soit pris à l'intérieur pour être capable de créer un peu plus de résistance au niveau de l'épaule, sans perdre d'élasticité, et de faire en sorte que, étant donné que c'est sur nos épaules que le vêtement s'appuie, pour pas que ça finisse par juste trop s'étirer et qu'il n'y ait plus de tonus. Une fois qu'on a terminé les épaules, on va pouvoir aller chercher la bande de cou, qu'on va venir coudre endroit contre endroit l'extrémité qui n'était pas donc sur la pliure. On va venir le coudre à 3 huitièmes de pouce, et on va venir le plier endroit contre endroit, et on va pouvoir venir le presser comme ça, tout le tour, pour qu'il reste bien à plat, plié endroit contre endroit. Une fois qu'il va être plié endroit contre endroit, il va mesurer environ, pas tout à fait un pouce, 3 quarts de pouce environ. Une fois que la bande est bien pressée, je vais venir me plier en deux à partir de la couture qu'on a faite. La couture qu'on a faite va être le dos, qui va venir se poser au dos du chandail. Et une fois plié en deux, à l'autre extrémité, je vais venir mettre une petite épingle seulement pour identifier qu'à cet endroit-là, c'est au centre devant. Puis on va venir se mettre sur le chandail. On va venir se placer épaule à épaule, pour que de la même façon qu'on vient de faire sur la bande, on soit capable de trouver notre milieu dos. Et notre milieu devant. La couture qu'on avait au dos, je vais venir l'épingler avec l'épingle que j'ai mis à ma médiane dos, à mon centre dos. Je vais venir faire la même chose au devant. Là, je me mets endroit contre endroit. J'épingle mon centre devant de ma bande avec mon centre devant de mon chandail. Et une fois que je me suis épinglée au centre devant et au centre dos, sur la pièce de patron, on a des petits ronds. Où est-ce que c'est marqué votre grandeur? Vous avez des petits ronds. Ça, c'est des crans dans le fond pour faire les repères d'épaule. Après ça, je me mets repère épaule à épaule. Je fais la même chose des deux côtés. Donc, où est-ce que j'avais un cran sur ma bande d'encolure, je viens me placer pour l'épaule. Et quand je vais venir coudre, je vais venir tirer sur ma bande d'encolure pour qu'elle reprenne la même mesure que l'encolure de mon chandail. Donc, la bande d'encolure, elle est plus petite que le tour de mon encolure de chandail. Et c'est normal, je vais vouloir venir créer une tension. Donc, pour étirer ma bande d'encolure pour qu'elle mesure la même distance que mon encolure du chandail, je vais faire la même chose au devant. Je vais aller m'installer à la machine pour le faire. Je vais partir de mon encolure dos. Le plus au milieu possible. Et au fur et à mesure que je viens coudre, je viens tirer sur ma bande d'encolure. Mon chandail est en dessous, il est sur les griffes, c'est la bande d'encolure que je vois. Je viens l'étirer pour qu'elle mesure en finale la même longueur que mon encolure de chandail. Je viens coudre, je vais faire petit peu par petit peu. Je tire pour m'assurer qu'elle ait la même longueur. Je coupe. Fait attention aux épingles naturellement. Je vais tirer sur ma bande d'encolure pour qu'elle mesure la même mesure que mon encolure devant. Je rappelle que les valeurs de couture sont à 3,8. Puis quand je viens coudre ça, je m'assure que j'ai trois épaisseurs qui doivent toujours être bord à bord. Le bord de mon encolure et les deux bords de ma bande d'encolure. Une fois qu'on a fait le tour complètement et qu'on est venu rejoindre le dos de où est-ce qu'on était parti, on va venir se placer et on va pouvoir presser toute l'encolure qu'on vient de coudre. Les valeurs de couture, je les envoie vers le chandail. Et là, tout le tour, j'en ai repressé mon encolure bien en place. Et là, tout le tour, j'en ai repressé mon encolure. Et là, tout le tour, j'en ai repressé mon encolure bien en place. Et là, tout le tour, j'en ai repressé mon encolure bien en place. On va pouvoir aller, on pourrait tout de suite rentrer le surjet, mais sinon, on va pouvoir aller faire les manches. Comme je vous disais, moi, j'ai les petites manches courtes. Ça va être le même principe si vous avez les manches longues. La première chose qu'on va faire attention, c'est de bien mettre la manche droite à droite et la manche gauche à gauche. Comment on va faire ça? C'est qu'on va se fier au repère des crans qu'il y avait sur notre patron. Ça fait que mon cran double va aller avec le dos, mon cran simple va aller avec le devant. Ça fait que je vais venir me poser une manche à droite et une manche à gauche. Je vais venir commencer par épingler le centre d'épaule. Encore là, il y a un cran sur la pièce de la manche. Je vais mettre mes crans doubles ensemble. On fâche la même chose des deux côtés. Et on va pouvoir aller assembler ça à 3 huitièmes de pouce. Et quand je viens coudre ça, je m'enviens coudre la manche sur les griffes. C'est le chandail que je vois. Quand j'arrive à la valeur de couture d'épaule, je m'assure que je respecte le sens dans lequel j'avais placé quand je suis venue mettre mon encolure. Pour pas que ma valeur de couture, elle soit toute twistée. Une fois que les manches sont bien posées, on va venir se replacer endroit contre endroit le devant sur le dos. Et on va venir assembler les côtés du chandail ainsi que les manches. Donc on va partir à l'ourlet du chandail. On peut venir s'épingler. On va venir jusque dans le haut de la latérale, donc le sous-bras. On va placer nos valeurs de couture une vers le haut, donc une vers le chandail et une vers la manche. Pour éviter de créer trop d'épaisseur à cet endroit-là. Et on va venir s'épingler au ourlet de la manche. Si vous, vous êtes en train de faire la manche longue, naturellement, vous allez avoir plus long à coudre ici. Je vais venir épingler de la même façon de l'autre côté. Puis je vais venir coudre à 3 huitièmes. Où est-ce qu'il y a des crans, je m'arrive que je suis bien crans à crans. J'étais à la même place. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Une fois que nos manches et nos latérales ont été cousues, on va pouvoir se retourner sur l'endroit. Et le chandail va être terminé. Rendu là, il va y avoir les finitions à faire. Vous pouvez venir les faire à la cover stitch, au zigzag, ou bien à l'aiguille double. Et la semaine passée, il y avait le vidéo de comment coudre à l'aiguille double. Donc c'est avec cette vidéo-là que je vous ai montré comment venir faire le ourlet d'ici. Je vais vous laisser la vidéo juste en dessous. Vous allez pouvoir aller réaliser la finition. Et si jamais vous vous étiez déjà posé des questions de comment utiliser votre aiguille double, vous allez pouvoir aller voir la vidéo que je vais laisser juste en dessous. Et voilà, c'est ce qui conclut la couture accompagnée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez non seulement aimé le projet, mais que je vous ai peut-être même fait découvrir une nouvelle compagnie qui est très intéressante à travailler et qui offre beaucoup de projets très jolis à réaliser. Donc vous allez pouvoir aller voir la vidéo de la semaine dernière pour faire les ourlets de ce chandail-là, étant donné que je voulais faire vraiment une vidéo qui était complètement consacrée à l'aiguille double, son utilisation et comment bien l'ajuster, comment bien l'utiliser. Donc vous allez pouvoir aller jeter un petit coup d'oeil pour ça. Si jamais vous décidez de faire l'ourlet à la cover stitch ou au zigzag, c'est très bien aussi. Comme d'habitude, si jamais vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous, à laisser pouce. J'aime si jamais vous avez aimé et on se retrouve très bientôt pour d'autres trucs de couture.